Il y a tout ce côté-là où on se sent bien, les soirées et tout ça, mais le lendemain quand même, on encaisse, puis même pas que le lendemain, ça dure quand même, ça devient un état d'esprit assez difficile après, pour continuer les choses sérieusement, il y a une fatigue qui s'installe aussi, je pense aussi, et puis on n'a plus trop envie de faire les choses très bien en fait. De voir mes potes arriver de soirée, être encore un peu perché, mais dans un stade de descente, vraiment, enfin en fait, ils ne trouvent plus rien marrant. Le gars, il avait des sueurs froides, il ne mangeait pas, il n'arrivait pas à dormir, il était nul, encore une fois de plus, il était nul, en fait, je l'ai trouvé faible. Quand tu commences à consommer tout seul, et bien là, ça vient beaucoup plus rapidement, les problèmes, vraiment, du fait que tu ne peux pas te confronter à quelqu'un d'autre. Puis en plus, le truc, c'est que moi, j'ai vécu vraiment quelque chose qui était vicieux, c'est que j'ai quand même bien déliré, en fait, pendant un moment, sur ma façon d'appréhender mes amis, la relation qu'on avait, les choses que j'imaginais qu'ils me cachaient. D'un coup d'un seul, ils me cachaient vraiment des choses, mais c'était peut-être pour me protéger. Je me souviens de discussions que j'ai eues avec des personnes proches qui me disaient, attention mec, tu déconnes, si tu continues, on ne va plus pouvoir garder le contact avec toi parce que ça nous fait trop souffrir. Donc ça t'enferme encore un peu plus par rapport à tes problèmes d'addiction. Je l'associe, j'associe la consommation au mensonge parce qu'on m'a déjà menti à plusieurs reprises. Parce qu'ils deviennent terriblement menteurs, mais c'est comme ça, c'est voulu. Ils sont comme ça parce qu'ils se défendent. Ouais, alors ça prend une place énorme, ouais, mais c'est justement peut-être le fait de devoir s'en cacher qui prend toute cette place-là, tu vois. Il y a souvent ce sentiment de honte, c'est un petit peu, on cache sa consommation, on s'enferme dans un isolement, et un isolement et on se désinsère. Et on ne peut qu'à ce moment-là favoriser ce mouvement que c'est retrouver des gens qui ont la même problématique que nous. Donc, retrouver ces lieux où on peut consommer tranquillement, c'est en fait une espèce de plusieurs cercles vicieux, comme ça, qui se mettent en place. Quand t'as affaire, soit des gens qui te jugent, qui t'abaissent plus bas que terre, qui te prennent les tunes que t'as pas, qui te retirent tes acquis, tu vois, comme après le permis de voiture, tu vois, c'est con. Mais genre, quand tu consommes des stupéfiants, le permis de voiture, tu l'as plus, quoi. Enfin, tu peux avoir soit affaire à ces gens-là, soit affaire à d'autres gens qui consomment des stupéfiants, mais qui n'ont pas de jugement sur toi, qui sont sympas, et puis qui sont, enfin, voilà. Qu'on commence à ne plus avoir de contrôle sur ce qu'on pense, et qu'on commence à dire des mensonges, des cachoteries, qu'on juge aussi les gens qui sont autour de nous, que finalement, moi qui pensais au tout début, sans avoir pris de drogue, que je faisais partie justement de cette normalité, et que les autres, c'était un peu les junkies, finalement là, j'en faisais partie, et j'étais devenue eux, et c'est là que le renversement se fait, parce qu'on a l'impression d'être nous, contre la société, et d'être finalement genre, la normalité, et que les autres ne nous comprennent pas. Et puis après, ben voilà, c'est une perquisition, et puis malgré le fait que ça fasse 15 ans que tu te défonces la gueule tous les jours, tout d'un coup, aux yeux de pas mal de monde, t'es devenu le connard de Tox, en qui on peut pas avoir confiance et tout, enfin, sauf que foncièrement, t'as pas changé, quoi. Ça a duré une année, c'était très intense, vraiment, c'était vraiment quelque chose qui m'a pris au corps, et qui m'a enlevé un petit peu de matière grise, à mon avis. La toxicomanie, c'est vraiment une maladie, c'est une maladie qui prend possession de tout, du caractère, de l'âme, de l'esprit, du raisonnement. Et pourtant, j'ai toujours senti chez Gérôme, l'envie de s'en sortir. Il avait vraiment envie de s'en sortir. Il voulait arrêter. Et chaque fois, il était plein d'espoir en se disant, je vais y arriver. Mais c'était pas possible. Vraiment, je me sentais me glisser entre les doigts, quoi. Et je sentais que je passais à côté de plein de choses. Et finalement, t'as plus personne vers qui te tourner, parce que t'as lâché tout le monde à cause de ça. Mes amis qui, enfin, qui n'en prenaient pas, ben, eux, pointaient ça du doigt, ne supportaient pas ça. Donc pour eux, c'était difficile, enfin, envers eux, c'était difficile pour moi d'aller vers eux, puis de leur dire, parce que j'avais vraiment ce sentiment hyper fort de me dire que j'allais être jugée, puis mal reçue, puis pas comprise. Et je pense que c'est une grande souffrance en moi. Et je pense que c'est un sujet tabou. Ça a été longtemps un problème dans la famille. C'était toujours un problème dans la famille. C'est quelque chose qu'on met de côté, finalement, parce qu'on sait qu'on peut rien faire. Il n'y a pas de jugement, il n'y en a jamais eu. Il y avait juste la douleur des parents qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas croire, et qui se sentent tellement impuissants et qui en veulent à la terre entière, parce que forcément, ça ne peut pas être de la faute de leur faute. C'est terrible. Tu te rends compte, au bout de trois ans, que tu n'es plus du tout la personne que tu étais avant. Et à mes amis du moment, je leur ai expliqué et personne ne l'avait compris. Du coup, j'ai fait une dépression. La grosse problématique que j'ai eue, c'est que je me suis enfermé, puis j'étais vraiment tout seul dans mon merdier. Donc, il peut y avoir une ascension sociale et puis une dégringolade sociale, comme ça. Moi, je l'ai bien vu, la différence. J'ai toujours été hyper intégré socialement. Mais genre, depuis que ça se sait que j'ai eu les flics à la maison, genre, du jour au lendemain, je me suis vraiment retrouvé dans la peau de ce gars à qui on ne va peut-être même pas se donner la peine de parler. Alors après, tu es encore plus déçu et puis on me dit encore des trucs un peu plus blessants et puis tu as envie de te foutre encore plus le tour après. Et des fois, c'est ça, c'est que tu as envie de te mettre une race. Vraiment, je me disais, j'ai juste envie de me foutre une tuée. Un peu comme ça. Et je suis tombée en dépression, enfin, forcément. Et pour guérir de cette dépression, je me suis dit, allez tous vous faire foutre, je vais prendre plus de drogue. Et ça ne m'a pas du tout aidée parce que j'ai commencé à avoir les effets sur mon corps, sur ma personne, sur ma personnalité. Ça s'est ancré en moi pendant un moment et je me suis dit, est-ce que c'est irréversible ou pas ? Du coup, il y a une sorte de haine aussi envers la société, une non-compréhension. Tout devient toute fatigue, en fait. Ce n'est pas vraiment le sentiment de tristesse qui se fait ressentir lui-même. C'est que le premier jour, quand on se réveille et sonne pour aller au boulot, ça te fait chier à un point où c'est que tu as envie de tout faire pour ne pas y aller. Je pense que petit à petit, si tu as l'habitude d'en prendre, ça te bouffe un peu, tu as ta bonne humeur et ta joie de vivre sans vraiment que tu t'en rendes compte parce que tu passes toujours des bons moments. Tes bons moments sont toujours des bons moments, mais ton état général, ça rend toujours un peu aigri, je pense. Tout ce que tu as entrepris et tout ça, après tout devient tout beaucoup plus difficile et tout ça. Tu perds vite un peu la force, un peu du courage, de l'énergie pour continuer. Puis ça te reprend après, peut-être deux semaines après de nouveau pour être de nouveau dedans. Parce que ça te met complètement à l'écart apparemment. Je ne sais pas, ça te met quand même en marche. Et là où c'est venu vraiment hyper problématique, c'est quand des amis commençaient à, sans oser vraiment me le dire, parce que de toute façon, je n'écoutais pas et je n'ai pas envie d'écouter, à me faire comprendre que c'était un petit peu dangereux, mon comportement, et que je n'étais plus vraiment le même, voire plus du tout. Autant au niveau de mon physique, où je n'avais plus rien du tout sur les os, j'étais devenu un vrai cadavre, parce que jamais je n'aurais pensé cinq ans en arrière. Où j'arrivais, forcément, je devais boire une cote d'alcool folle tous les soirs pour pouvoir dormir. Donc le matin, j'avais dit, j'arrivais au travail, ce n'est déjà arrivé une fois de m'évanouir dans la rue. Jusqu'au jour où, jusqu'au jour où il arrive à l'hôpital avec le cœur malade. On se désinsère, on est plus pris, on est fragilisé. Souvent, la drogue apporte quelque part une réponse immédiate, et puis on s'est vicieux, et puis après on est en manque, etc. Et puis, trois opérations, et puis on s'est dit, avec des tas d'horchutes, des crises cardiaques, des attaques et tout, et à un moment donné, un espoir, comme ça. La sortie de l'hôpital, on s'est dit, ça y est, on va tous pouvoir respirer. Et deux jours après, c'était fini. Le premier mois où j'arrêtais tout ça, autant au niveau du manque de la drogue, où on ne se sent pas bien, on ne voit plus personne, et de l'effet physique, des médicaments qui s'arrêtent, où plein de fois, je n'arrivais pas à sortir de chez moi, même à aller à ma cuisine, parce qu'on tremble, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à rien faire, en fait. Je me suis fait choper, c'était sur dénonciation, j'ai eu une perquisition chez moi. Ils ont retrouvé un peu tiré de ça chez moi, mais mon père, oui, ils me l'ont retiré d'office. Tu vois, je n'étais pas au volant à ce moment-là, je ne conduisais pas. Et ça a terminé un jour en recevant une lettre de résiliation de mes contrats, avec marqué noir sur blanc, ils présentent des comportements, ils adaptent au travail. Le travail, certaines fois, justement, à un moment donné, quand l'équilibre est rompu, et ça devient tout d'un coup, des mises en garde et puis des licenciements. Et puis c'est assez difficile, au final, de réussir vraiment à pouvoir sortir de ça. C'est que toutes les conduites addictives entraînent certaines... ou sont lieux de problématiques psychiques qui font qu'on a une certaine réticence à consulter. Et que c'est souvent un tout petit peu ce qui se passe autour, le regard social qui change, qui permet un tout petit peu, à ce moment-là, d'améliorer peut-être l'accès aux soins. J'ai commencé à avoir des rendez-vous avec des psys, avec des professionnels des addictions au niveau de la drogue, des personnes compétentes, des personnes moins compétentes, des personnes qui arrivaient à se mettre à la place de l'autre, des personnes qui n'arrivaient pas du tout, des personnes qui apparemment faisaient juste leur boulot et qui n'étaient pas vraiment touchées par rapport à ça. Puis après, quand même, cette période-là, je me suis dit que quand même, je recommençais assez vite dans ces schémas-là. Je me suis dit, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Je suis allé, je me suis dirigé vers un de ces groupes de... Comment t'appelles ça ? Ouais, comme les narcotiques anonymes et tout ça. Tu vois, là-bas à Buenos Aires, on m'avait conseillé, il y a aussi les narcotiques anonymes, mais eux, c'était un autre truc, dans un quartier près de chez moi. Puis je suis allé et je me suis dit, peut-être que je vais aller parler un peu dans ces groupes, ça va me faire du bien, ils vont aussi me mettre un peu des règles et tout ça. Puis justement, ça me faisait du bien aussi, d'écouter un peu des gens qui avaient un peu des expériences, ça fait la même chose. Ou bien, tu te rends compte que justement, t'étais juste... Voilà, t'as rien à te plaindre vraiment dans ta vie, mais t'en es quand même là. Alors que tu te trouves avec des gens, voilà, qui vivent dans une pauvreté pas possible, je sais pas quoi, la famille est déjà depuis des générations qui est un peu dedans, je sais pas. Ouais, c'est totalement différent. Ça m'a fait du bien, mais toutes les règles, en fait, qui voulaient m'instaurer, j'arrivais jamais à les respecter non plus. Alors je me suis dit, ça sert à rien que je fasse ça. Au moment où la personne est acculée quelque part, qu'elle est forcée à devoir changer son comportement, mais si elle peut se porter un regard sur sa consommation, se disant, ça va pas, j'ai besoin d'aide, c'est déjà un énorme chemin. Et finalement, les gens, ils ont beau dire plein de choses, et toi, il faut passer par là, apparemment. Si tu t'es lancé là-dedans, il faut t'écraser la gueule à un moment, souffrir, puis après, comme je te dis, soit tu as cette conscience-là, des choses qui te rattachent avec le réel, avec la vie, avec le quotidien, avec le professionnel, avec la vie de famille, enfin, c'est toujours bien, il faut toujours avoir un peu des attaches. Ben voilà, moi, ça m'a servi beaucoup. Ben voilà, j'ai eu mon fils, t'as pas envie de trop déconner, quand t'as un enfant, surtout, quoi. Ben l'adop, ça marque quand même, parce que c'est des moments qui sont cools. Souvent, quand je suis en soirée, actuellement, les moments qui me manquent le plus, c'est les moments qui sont les moments un peu d'extase, où on sent qu'on bouillonne intérieurement, et puis qu'on a l'impression de croquer le monde dans la paume de sa main, de tout comprendre. Vraiment, c'est cette espèce de moment où on est sur un nuage lufteux, qui rend les jambes toutes molles, qui nous rend vraiment à l'aise dans notre corps, qui nous permet d'être en rythme et de danser pendant six heures d'affilée, sans se rendre compte du temps qui passe. Donc ça, c'est des moments qui me manquent. Je crois que c'est ce qui me manque presque le plus. Je n'ai jamais réussi depuis à arrêter à fond, mais plutôt à me restreindre. Je me disais toujours que je n'allais jamais être à l'abri d'une éventuelle rechute, et c'est ça qui me faisait peur. C'est que je me disais, je l'aime cet homme, mais il ne prend plus rien depuis quelques mois. Mais en fait, peut-être qu'il peut toujours reprendre quelque chose et puis retomber dedans. Mais, ben voilà, c'est quand même difficile à entendre, quoi, en fait. Et puis après, ben, ça te suit tout le temps, finalement. Puis elle, elle n'avait justement pas réussi à se détacher de ça, quoi. Il y a toujours cette image sale, comme elle disait, de moi, tu vois, de mon passé qui restait. Puis même quand on était au moment le plus haut avec elle, ben après, il y avait toujours ces questions-là, si j'allais retomber, si j'étais vraiment la personne qu'elle avait en face d'elle, qui la faisait kiffer, là, tout le temps. J'avais noté une phrase d'un économiste, d'un trader américain, qui, dans son autobiographie, avait écrit que la drogue, c'est comme devant une baignoire d'eau chaude. Au début, on trempe un doigt de pied et on le retire tout de suite, car c'est trop chaud. Et cinq minutes plus tard, on est complètement dedans et on s'y sent bien. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que l'eau, elle est devenue froide et que c'est le moment de sortir du bain. Si on informait un peu mieux et puis qu'on ne disait pas « ouais, c'est ça le junkie », ben, ça permettrait justement à ces pseudo-sales junkies de pouvoir un peu mieux s'en sortir aussi. Parce que ça offrirait la possibilité de ne pas se sentir pointé du doigt et pas de se sentir comme une merde, au final. De juste se dire « tiens, je reconnais que j'ai un problème, j'ai besoin d'aide et je peux aller demander de l'aide sans me sentir jugée. » Après, quand il est mort, c'était très difficile, en fait. Mais, j'ai rencontré un autre toxicomane qui lui faisait la manche à Saint-François. Il était assis entre deux passages piètes-toutes. Et j'ai commencé à lui donner de l'argent, les jours, je lui donnais cinq francs et je lui disais « c'est pour la marmotte ». Je savais bien qu'il allait aller se droguer ou que ça allait servir à autre chose. Mais moi, je faisais ça parce que je me disais que quand mon propre fils était dans la rue et qu'il faisait la manche, j'espérais qu'il était tombé sur quelqu'un qui pouvait l'aider un peu, qui lui donnait quelque chose, peut-être pour manger, je ne sais pas. Je pense que plus ils peuvent en causer, mieux ils s'en sortent. Plus ils se sentent isolés, après ils se perdent dans le milieu là-dedans. Et puis là-dedans, forcément, ils ont un soutien complètement faux. Non, il faut essayer de les comprendre et de les soutenir. Ça ne sert à rien d'aller contre. Après, justement, ces médicaments légaux qui sont censés te faire aller le mieux mais qui te font quand même y retourner. Autant que ça reste... Je ne sais pas ce qui serait le mieux. Soit tout interdire, soit rien interdire du tout. Ça m'amène à me dire, tiens, pourquoi pas, pas rien que la drogue douce, même parce que maintenant, l'ABE, on essaie de l'égaliser gentiment, d'avoir des démarches pour aller vers la légalisation. Mais je pense que la drogue dure, ça serait bien aussi qu'on aille dans ce sens-là. Parce que c'est encore plus dangereux. Et puis c'est encore plus addictif. Et puis on sait très bien que dans la drogue dure, il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des parents qu'on prenne. Il y a des banquiers. Enfin, ça touche toute couche sociale. Et puis au final, on ne sait jamais ce qu'on prend. Mais après, d'un autre côté, on peut pousser la question plus loin. C'est le jour où si ça, c'est de nouveau un peu légalisé, et puis contrôlé, machin, enfin réglementé, qu'est-ce qu'il y aura derrière ? Il y aura toujours quelque chose, je pense. Malgré le fait que ça ne mène à rien, et puis que je n'ai que dalle, et puis que je ne sois rien au fond, parce que je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus, je suis toujours un petit peu en train de me demander comment ce sera demain, tu vois. À aucun moment, je regrette d'être dans cette situation-là, dans le sens où c'est que je me laisse vivre ma vie, tu vois. La plupart des gens que je connais, qui se sont laissés emporter par la vague, ils regrettent quand même un peu. Ils disent, bien sûr, ils avouent que, peut-être sur le moment, ça leur fait du bien, mais ils me disent tous que j'ai de la chance d'avoir jamais essayé quoi que ce soit, et que je devrais vraiment rester comme ça, en fait. Qui que ce soit, j'aurais envie de dire, si tu te sens bien dans ta vie, évite-toi un petit peu ça, dans le sens où c'est que ça reste quand même justement ce sujet tabou que tu n'auras pas à devoir aborder, avec des gens avec qui tu veux quand même garder une image de, enfin, si tu vas bien dans ta vie, continue d'aller bien, quoi, tu vois. Je ne sais pas après si, fondamentalement, je serais quelqu'un de différent si je n'avais jamais eu cette expérience-là. Ça nous permet de porter quand même un regard sur la vie qui est différent qu'une personne qui n'a jamais eu forcément une expérience avec la drogue. Mais il y a quand même toujours cette question qui reste, quand c'est que ça sera totalement en dehors de ma vie, en fait ? Autant c'est le piège aussi de dire, il y a le toxicomane et l'autre, c'est comme dire, il y a l'anorexique et l'autre, ou le dépressif et ça, c'est les voir, je crois, comme des symptômes, des symptômes d'un mal-être, et que essayer de les introduire ou les voir dans un ensemble plus vaste qu'un individu à chaque fois unique. Et je me rappelle aussi le nombre de fois où ils étaient tellement durs qu'on souhaitait que ça s'arrête, on se disait, mais mon Dieu, si vous ayez une overdose, tout serait fini, on arrêterait tous de souffrir, de se faire du souci et de se sentir impuissant. et ça, c'est les pires sentiments qu'on ait et qu'on ressasse quand l'enfant est mort. On se dit, mais comment j'ai pu penser des choses comme ça ? Parce que quand il est mort, il ne reviendra plus. C'est un trou, c'est un trou béant. C'est horrible. C'est vrai, c'est horrible. Il faut se méfier de cette question aussi à la mode, de la résilience. Qu'est-ce qui fait que certains individus arrivent à se sortir de cette ornière alors que d'autres, à un moment donné, descendent et sont pris dans un cercle de désinsertion, etc., dramatique, comme ça. Mais la drogue, ça ne tue pas seulement. Ça détruit. Ça détruit la famille. Ça détruit l'environnement. Ça détruit tout. Parce qu'avant tout, quand on n'est pas un rond, quoi que fasse un enfant, ça reste un enfant. Et on se sent toujours ce besoin ou ce devoir de protection et cette envie de le voir s'en sortir. Et c'est sûr que pour l'entourage, ce n'est pas facile. Mais ça reste toujours un sujet où on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et finalement, moi, j'ai une place assez difficile au milieu de tout ça parce que je sais réellement ce qui se passe, en fait. Mais même si ma famille, mes parents ont un regard sur mon frère, peut-être, ils ne se rendent pas compte, je pense, quand même, à quel point c'est grave. et ça fait du mal, ça casse, je pense, ça peut casser des familles, je pense. Et je pense que la mienne a beaucoup souffert de ça. Et voilà, il a fait partie du lot qui n'est pas sorti, tout simplement. Voilà, c'était... ça n'a pas fonctionné. C'était son destin à lui. Voilà. Et on le pleure. Et on pleure aussi sur la famille qui est détruite. Et voilà, on pleure sur ce qu'on n'a pas fait juste, ce qu'on n'a pas fait bien. après, il reste les voitants. Et toutes ses affaires se sont résumées à un sac migraux. C'est tout ce qui lui restait quand il est mort. Un sac migraux avec quelques petites affaires. C'est terrible.